bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie aujourd'hui on se retrouve pour un tour de cartes vraiment de fou quand j'ai vu le tour en vidéo je me suis dit c'est pas possible comment il fait j'ai fait waouh j'ai trouvé ça vraiment génial et ben je me suis fait fouler comme on dit je me suis fait avoir car je connaissais le principe mais je ne pensais pas du tout ça je me suis demandé mais comment il fait en fin de compte je me suis dit ah c'est ça donc vraiment chapeau patrick i want to thank you for helping with this try a little experiment you probably heard of the polygraph test i sure have and most people know that they are notoriously unreliable horribly so one of the reasons for that is that I think they try to rely on too many biomarkers at the same time and I think they probably have much better results if they were to focus on one specific characteristic I'd like to try something along these lines with you and this pack of playing cards okay all right so the conditions for this experiment are very important I want you to see first of all that this is just a normal deck of cards they're all there they're all accounted for all right and we're gonna give these a fair mix in fact you know how to shuffle cards like that I think I can handle it all right give them a mix you can shuffle them as much as you want it's up to you as much as I want okay totally fair yeah okay perfect all right so here's what's going to happen in a moment I'm going to hand you the deck and I'm going to face the other way okay we have to choose a card totally at random so what I want you to do while I'm facing the opposite direction is give the pack cut you can cut high you can cut low anywhere you want you can even cut several times when you're satisfied deal the top card without looking at it face down on the table and immediately cover it up with the card case all right sure after you've done that give the deck an additional cut so that I can't know even approximately where it came from fair that seems fair all right you want to shuffle them again it's up to you I kind of do all right okay outstanding all right fine I'll face the opposite direction give the deck a cut anywhere you like okay top card face down without looking at it under the box under the box cover it up with the card case and do I cut it again or yeah sure absolutely cut it if you like all right so safe for me to turn back around yes okay fine so now there's a unknown card under the case no way that I could possibly know what it is I can't possibly think of a way that even if the cards were marked which they're not but even if they were I wouldn't be able to see the back of that card nor could I possibly know even approximately where the card came from that seems true fair enough all right so that's part one let me show you what I want you to do for the next part all right so what you're going to do is one more time I'm going to face the opposite direction and you will cut the cards and we need we need a total of four more so you're going to cut the cards deal a card face down cut the deck again deal a second card face down repeat this two more times until you've dealt a grand total of four random cards from four completely different positions in the deck make sense makes all right fine give these one more mix can I mix them again I'm just asking oops shuffle sure okay that's fine sorry totally fair all right I believe you take the cards yeah all right I'll face the opposite direction cut the deck okay a card face down and just four times yeah four times please all right I have four all right fine now the target is going to be the one that's under the box right so what I want you to do is move the box out of the way and just take a little peek under that card so that you know what it is okay and then set it down on top of the packet of the other four cards you dealt all right all right fine now pick up the entire packet and mix them so that even you don't know which of which position it's in even I don't know what position it's in very well the rest of the cards decide sure okay all right so now you're thinking of one of these five cards and certainly no way that I could know I can't possibly think of a way no all right so obviously the objective here is for me to locate the one card that you're thinking of I'm going to try to do this with very little to go on all right so what I'm going to do is I'm going to face the other way and I'm going to show you the faces of each one of these cards one at a time and as I do that I'm going to ask you a simple question the question is going to be is it this one your response each time will be the same you will simply answer no in other words four out of the five times you'll be telling the truth one out of the five times you'll be telling a lie okay I'm going to try to do this just by listening so that I have very little to go on I'm ready all right fine so you're ready all right and ready so here we go is it this one no 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 let me try that one more time all right so is it this one no 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 all right that's twice in a Je pense qu'il y a la même chose. Je pense qu'il y a ce qu'il y a ce qui se passe. Je vais prendre ces sous le table pour juste un moment, et je vais prendre une carte sans regarder. Et je vais mettre ça face-down. All right? Donc, à ce moment-là, nous devons voir si je l'ai bien. Je ne sais pas si je l'ai bien ou pas. Mais avant de voir si je l'ai bien ou pas, je vais essayer de prendre ça un peu plus loin. All right? OK. OK. So, je vais essayer de figure out, actually, what the card is as well. So, we're going to repeat the same process again. So, I'm going to ask you some simple questions and you will answer no every time. OK. OK? So, is it a red card? No. Is it a black card? No. Is it... Very interesting. OK. Is it a number card? No. No. It is a number card. No. In fact... Why don't you just take a peek and see if I got it right? You did get it right, yeah. I did get it right. And if I got it right, you'd be able to show the camera that it is, in fact, the two of clubs. Yes, it is the two of clubs. Well done. Yeah. It is very good. Yeah. So, for this tour, you will need a specific game, or not. I'm going to explain it. So, here, in the end of the game, I didn't think that the magicians used a game in a direction, one way deck, we call it in English, two of the slaves or another one, you will see some games , including the Phoenix, which is asymmetric, it's-à-dire that you have a markup set at the top, okay? so, here, on the one that I use, on the other hand, I discovered that the card was asymmetriation I didn't know, but, as you can see here, I don't know if you see it. I have a blank. I don't know here, Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on va utiliser ce principe là pour ce toit. Donc n'ayez crainte si vous n'avez pas ce jeu là. Ce n'est pas grave. Vous pouvez avec le phoenix si vous l'avez à la maison vous pouvez le faire. Donc sur le phoenix vous avez déjà ce marquage on va dire entre guillemets. Donc là vous avez un petit écart ici. Et là de l'autre côté je n'ai pas d'écart ici entre la branche et le bord. D'accord ? Ici. Vous voyez là j'ai un écart à chaque fois. Et si je tourne le jeu. Je n'ai plus d'écart ici. Ici on voit il est plus prononcé en bas à droite que à gauche. D'accord ? Donc c'est exactement pareil. Donc si vous n'avez pas ces deux jeux là. Vous pouvez très bien le faire avec un jeu bicycle tout simple. Il suffit de faire un marquage. Donc vous allez faire le marquage que vous voulez. Moi en général je gratte ici avec un cutter l'angle. Donc n'ayez crainte. Vous pouvez très bien le faire avec un jeu normal. Mais il vous faudra marquer ce jeu. Donc pour l'explication on va prendre le jeu phoenix. Voilà. Donc ici j'ai rangé toutes mes cartes dans la même direction. C'est à dire que j'ai mis mon marquage large ici en haut vers le spectateur. Donc toutes les cartes sont dans la même direction. Ça c'est très important. Donc vérifiez bien avant de faire votre tour si vous n'avez pas une carte inversée. Donc ce qui est génial avec le jeu One Way c'est que vous allez pouvoir mélanger comme vous voulez. D'accord ? Donc ça c'est super important. Le spectateur va mélanger et vous aussi. Donc vous commencez à mélanger. Voilà vous dites voilà on mélange le jeu. Vous pouvez faire un riffle. Sans problème. Et vous dites à votre spectateur ce qu'il va devoir faire. Donc vous coupez. Vous dites voilà vous allez couper le nombre de fois que vous voulez. Donc vous préparez votre étui. Très important. Et quand vous aurez fini de couper le nombre de fois que vous voulez. Quand vous aurez complété votre coupe. Vous allez prendre la carte du dessus. Et vous allez la mettre sous le jeu ici. Pour la cacher. D'accord ? Vous expliquez ça en premier. Vous reprenez cette carte là. Vous la mettez où vous voulez. D'accord ? Donc là je regarde à ce moment là. Où est mon marquage. S'il est en haut ou en bas. Je sais qu'il est en haut. Donc j'en profite pour faire un dernier mélange. Je n'hésite pas à mélanger souvent. Pour faire ce tour. Et faire mélanger souvent le spectateur aussi. D'accord ? Donc là je reprends les cartes en main. Et je regarde furtivement dans quel sens sont mes cartes. D'accord ? Donc je sais que j'ai le marquage en haut. Je pose le paquet. Je me retourne. Et je dis allez-y. Donc je sais que mon marquage est en haut. Je m'en rappelle pour inverser après le paquet. Je mettrai le marquage vers le bas après. Pour la deuxième phase. Le spectateur coupe. Il a mélangé. J'ai mélangé. Donc vous faites mélanger le spectateur en dernier. C'est mieux. Sinon il pourrait croire qu'on contrôle. Qu'on fait des fois de mélange. Etc. Donc il coupe le nombre deux fois qu'il veut. Donc il va prendre la carte du dessus. Donc je vous la montre. Le 9 de pique. Et vous lui dites qu'il la mette sous l'étui. Pour bien la cacher. Et vous lui demandez de couper encore une fois après avoir mis la carte sous l'étui. Pour qu'on ait aucune indication sur ces cartes là. D'accord ? Même deux fois il peut couper. Donc je demande au spectateur s'il a fini de faire ce que je lui dis. Il va me dire oui. Je me retourne. Donc le marquage est toujours en haut. Et là je lui dis qu'il va devoir maintenant sélectionner quatre cartes. Donc ça va être pareil. Je vais lui demander de couper. Plusieurs fois le jeu. De compléter. Et à chaque fois de prendre une carte qui arrive au dessus après la coupe. D'accord ? Ici. Donc il va devoir prendre quatre cartes. Donc vous lui montrez. Et vous lui dites qu'il va devoir prendre ces quatre cartes. Et les mettre avec la carte qu'il a sélectionnée sous l'étui. D'accord ? Là vous récupérez les cartes. Et vous en profitez pour mélanger encore une fois. Si vous voulez vous pouvez dire au spectateur de mélanger. Donc attention. Je vous conseille avant tout. Assurez-vous que le spectateur sache mélanger vraiment très bien les cartes. C'est à dire soit à Refle Shuffle ou à la française. D'accord ? Donc il peut mélanger à la française. Et là. Quand vous allez lui redonner le paquet. Il faut absolument que votre jeu soit inversé. D'accord ? Donc pendant que vous mélangez tout ça. Pendant que vous parlez. Que vous prenez le jeu. Vous dites. Est-ce que vous avez bien compris ? Allez-y. Je me retourne. Et là je viens d'inverser le jeu. Donc ça c'est très facile à faire. Il ne remarquera rien. Ça c'est sûr et certain. Donc vous retournez à nouveau. Vous le laissez faire. Il va couper le nombre de fois qu'il veut. Et quand il veut il prend la carte du dessus. Il va prendre la carte ici. Donc il va couper. Il peut couper plusieurs fois avant de prendre la carte. Il n'est pas obligé de prendre la carte à chaque fois. Deux. Trois. Et quatre. Vous lui dites encore de couper. Pour qu'on ait aucune indication. Vous lui demandez de prendre ces cartes là. Et de les mettre en dessous avec la carte choisie sous l'étui. Il cache bien ces cartes là. Toujours le de tourner. Vous lui dites. Veuillez soulever l'étui. Mettez les cartes de côté. Veuillez prendre les cinq cartes sous l'étui. Vous les mettez face cachée dans votre main. Et vous les mélangez face cachée. Donc forcément le spectateur va faire comme ceci. Ou alors vous lui demandez de mélanger à la française. D'accord. Vous lui demandez de déposer les cinq cartes en une pile bien égalisée. Vous pouvez vous retourner à ce moment là. Et là vous faites la révélation que vous voulez. Donc vous pouvez. Alors là vous regardez. Ici vous avez un écart. Ici. Donc moi ce que je fais je dépose ici. Là je vois que je n'ai pas d'écart. Je dépose. Je ne vois que je n'ai pas d'écart. Donc forcément. C'est la première que j'ai distribué. La carte du spectateur. Je n'ai pas d'écart dans la carte. Ni ici. Je sais forcément que la seule carte. Qui avait un marquage. C'est la 9 de pique. Et vous pouvez révéler la carte. Donc je vais vous laisser faire la révélation que vous voulez. A vous de trouver. Il y a plein d'idées à avoir. Donc voilà. Pour ce tour vraiment de folie. Je kiffe. Mais grave. Voilà. Vous allez pouvoir faire des miracles. Je vous promets. C'est très fort. Donc vous avez vu. Avec un jeu One Way. Avec des cartes asymétriques. Vous pouvez faire vraiment des tours de folie. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre un jeu Bicycle. Si vous n'avez pas des jeux déjà comme ceci. Et n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir. L'impact est vraiment très fort. Voilà. J'ai eu l'occasion de le faire. Et c'est excellent. Donc voilà. J'espère que ça a été clair. Vous avez bien tout compris. Que vous avez apprécié le tour surtout. Donc si vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. A liker. A commenter. Et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. J'en ai plein encore en réserve. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Je vous dis à bientôt les amis. Merci à vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501